Salut c'est Vince pour lemusicien.fr et aujourd'hui on va parler de ça. Ouais je voulais qu'on parle de la composition au clic de souris. C'est souvent la première porte d'entrée des compositeurs, des producteurs, etc. C'est le logiciel et puis la souris c'est vraiment l'ordinateur et l'homme. Et c'est à peu près tout. En fait je suis tombé sur un peu malgré moi dans un débat rapidement sur un groupe sur Facebook. C'était assez intéressant parce que voilà pour une fois ça ne parlait pas que de matos ou du plugin pour te transformer en rockstar. Mais plus d'un truc de fond à savoir un type réagissait un peu violemment entre guillemets en disant que la musique composée au clic elle n'avait pas d'âme, c'était pas de la vraie musique en gros c'était ça. C'est le résumé de sa pensée. Du coup je me suis dit ça peut être intéressant qu'on en discute juste cinq minutes parce que ça soulève quand même de vraies questions sur ce qu'est la musique et puis ce qu'est on va dire un compositeur, son rôle, etc. Alors est-ce que la musique faite avec la souris c'est de la musique ? Ben oui c'est forcément de la musique. La musique c'est juste un arrangement de son d'une manière à peu près harmonieuse ou en tout cas réfléchie et ça fait sens après pour toi ou pas. Ça c'est dépendant des goûts de chacun. Mais forcément que de la musique même faite à la souris ça reste de la musique. Alors par contre il ne faut pas abuser non plus. Certains vont faire des comparaisons un petit peu abusées moi je trouve perso entre le mec qui compose tout seul avec son ordi et son clic et un compositeur classique qui écrivait tout avec une partition, éventuellement un violon pour se repérer ou un clavecin, etc. On n'est quand même pas dans les mêmes considérations franchement entre le compositeur classique qui a à peu près tout dans la tête, toutes les harmonies d'environ on va dire dix pistes et encore je suis gentil en même temps, dans différentes clés en plus. Ce n'est pas que de la clé de sol, il y a de la clé de fa, des clés d'hut suivant les tempéraments des instruments. C'est un boulot, il faut vraiment avoir une tendance un peu génie quand même. Quand on compose avec l'ordinateur on le fait à l'avenant, c'est-à-dire que, en tout cas moi et je pense la plupart du temps c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'une idée en amène une autre. On va commencer avec une rythmique, avec un riff, avec une petite mélodie ou un sample intéressant et par-dessus on va construire justement des choses. On ne va pas entendre tout à l'avance et tout poser d'un coup parce que justement comme on est directement relié à l'outil qui nous permet de concrétiser en fait notre première idée, on va tout de suite entendre les choses. Et du coup on va pouvoir tout de suite corriger, confirmer, aller dans cette direction, changer de direction, mais ça n'a rien à voir avec un travail de compositeur. Mais les deux travaux sont tout autant valables, ça n'a juste rien à voir, mais les deux c'est de la musique. Par contre moi je pense que tu ne devrais pas composer au clic, je pense que tu devrais rapidement investir dans un petit clavier, mettre un petit contrôleur. Style ça quoi, par exemple, ça c'est vraiment la base de la base, tu as 25 touches, ça doit coûter 40 euros et je pense d'occasion tu en trouves à 20 balles, mais au moins tu as un semblant de clavier. Alors pourquoi je ne suis pas d'accord de composer au clic ? Tu fais bien ce que tu veux, je te donne juste mon avis. En fait, le clic, il manque quelque chose en fait, c'est ce qu'on appelle le geste musical. Le geste musical pour moi c'est, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de définition particulière, je n'en ai pas cherché, je vais être honnête, mais c'est mon avis. Pour moi le geste musical c'est, on va dire, l'interaction entre notre idée et puis l'instrument et sa concrétisation et le son qu'on veut entendre. Et suivant que j'appuie plus ou moins fort ou plus ou moins doucement, par exemple sur le clavier, je ne vais pas avoir la même sonorité, je ne vais pas avoir la même réaction. De même si mon intention, c'est-à-dire vraiment ce que j'ai envie de faire passer dans mon geste est différente, entre je veux bourriner un moment, puis jouer tout doucement un autre moment. Voilà, le son ne va pas du tout être, ça ne va pas du tout être la même chose. Alors c'est d'autant plus valable sur un vrai instrument de musique. Si par exemple je prends une gratte et que je suis là, là j'ai une certaine intention. Maintenant si je fais, j'ai une autre intention, pourtant j'ai joué à peu près la même chose. Donc c'est pareil dans toutes les situations. Le problème de jouer avec la souris, de créer avec la souris, en fait on construit bloc par bloc, clic par clic les choses. Et on ne les pose pas d'un coup. Si par exemple je veux faire un fa mineur, je joue ça. Si je veux le faire à la souris, je vais devoir aller cliquer sur le fa, sur le la bémol, sur le do, ensuite rallonger chaque note, et ensuite travailler chaque vélocité suivant ce que je voudrais entendre pour mon morceau. Ok ? Et du coup la souris c'est, comment dire, c'est une espèce d'interaction froide entre notre idée et la machine. On n'est pas dans un truc très très vivant, très organique, je trouve en tout cas. Alors ça n'empêche pas que tu peux composer des super morceaux uniquement à la souris. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu la nouvelle vague du home studio avec vraiment l'essor de cette pratique-là. Depuis 10 ans, là ça explose mais de ouf. Avec juste des mecs qui ont des laptops, des souris, des bons VST ou des bons samples, des bonnes idées, et qui surtout sont des putains de bons geeks quoi. Alors on pourra se dire effectivement, c'est moins musical etc. Ouais, et encore quoi, franchement ça va dépendre vraiment de ce que la personne elle met. Souvent les gens qui composent de la musique au clic, c'est des gens qui font de la musique dite répétitive, de la musique qui est souvent électro etc. Très, qui peut être à tendance un peu synthétique quoi. Du coup on n'est pas du tout dans le même registre de quelqu'un qui va faire du pop rock ou je ne sais quoi, qui veut essayer de refaire ça en cliquant juste avec une souris. Ça va être galère pour toi mec, après libre à toi d'essayer. C'est un faux débat quoi. Ce qui compte c'est de se faire plaisir, c'est d'utiliser les outils qu'on a, mais en gardant en tête que la souris ne remplace pas le geste musical. Et que n'importe quel petit contrôleur, n'importe quel petit potard que tu tournes, te permet tout de suite d'être beaucoup plus en interaction directe. Et d'être beaucoup plus finalement dans la musique, dans l'instant. Après, chacun fait bien ce qu'il veut. Mais je pense que c'est intéressant en tout cas de se poser cette question. Et puis surtout de faire la musique qui nous plaît, que ce soit la faire au clic. Ce qui compte c'est de se faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu éclairé, en tout cas t'aura un petit peu suscité de la curiosité et quelques questionnements. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu peux évidemment t'abonner à la chaîne, laisser le pouce bleu de rigueur si t'en as envie. Et puis si tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai un petit cours en vidéo gratuit pour toi qui s'appelle les réflexions essentielles en production musicale. Là on parle un peu de ce genre de thème, même si je ne l'aborde pas dans ce cours-là. Là c'est un cours gratuit, ça dure une heure environ, je suis sur la tablette, tu m'entends discuter, puis je te montre un peu, je t'écris des choses. C'est toi qui vois, t'as un lien qui apparaît quelque part, je ne sais pas trop où. Puis surtout, n'oublie pas, fais plein de musique. Ciao !